Salut à tous ! Salut Phil ! Salut mon Simon, bienvenue à tous dans ce tuto bricolage. Nous avons décidé d'arrêter de parler des jeux de société et de parler de la décoration. Alors, alors mon bon Simon, vous avez pris des tampons, ici on a des feuilles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? On va tamponner ! On va tamponner avec un jeu coopératif Ink-Hit, c'est parti pour les explications ! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il s'agit bien d'un jeu ? Il s'agit bien d'un jeu, bien sûr, c'est un jeu, c'est un jeu. Donc, jeu coopératif, c'est marqué à l'arrière. Et donc, on a des petites cartes ici, avec des mots, des choses. On a des petites feuilles, on a des tampons. Et ben voilà, c'est parti ! C'est parti ! En gros, on a chacun reçu ici, parce qu'on est à deux. C'est un jeu qui se joue de deux à huit, et plus on est, plus on rit. Mais à nous deux, on rit déjà pas mal. On a reçu deux mots chacun. On a des tampons. Le jeu se joue en cinq manches. On commence la première manche avec cinq coups de tampons. C'est-à-dire que pour chaque mot, ici, moi je dois faire deviner quelque chose. Et je dois le faire, non pas en dessinant, mais en utilisant des tampons. Jusqu'à cinq coups de tampons. Après, on mettra tous nos dessins. On mettra tous nos mots qu'on aura mélangés. Et on aura rajouté deux intrus. D'accord. Et il faudra faire l'exercice de retrouver lequel est lequel. Normalement, il y a un joueur qui fait le capitaine. C'est-à-dire que lui ne fait pas de dessin. Non. Mais là, voilà. Là, on y va. C'est parti, c'est parti. Et voilà. Donc cinq coups de tampons. Ok. Donc cinq coups de tampons. Et on n'a pas intérêt à en faire moins. Alors ça, c'est fait. Donc une fois que c'est fait, c'est fait. Je réfléchisse quand même. Je réfléchisse quand même. Ha. Oui. Il y a de l'idée. Oh. Ok. On a fait nos deux dessins. Oui. Donc là, on mélange les six mots. Oh. Nous avons ici un poisson d'avril. Un poisson d'avril. Nous avons des bonbons. Des bonbons. Nous avons des travaux. Des travaux. Vous me répétez tout ce que je dis. Je me suis dit, je l'ai fait pour les premiers. Nous avons un papillon. Un papillon. Tiens. Oui. Une bibliothèque. Et cache-cache. Donc deux de ces mots ne sont pas. Ah oui. Ça ne sert à rien du tout. Et parmi les quatre là, il y en a quatre qui correspondent à ça ici. Faites vos jeux. Faites vos jeux. Faites vos jeux. Je répète. Des bonbons. Un poisson d'avril. Des travaux. Un papillon. Une bibliothèque. Et cache-cache. Parmi ces dessins ici. Oui. Alors. On se lance. On se lance. Alors. Franchement ça. Oui. Pour moi c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque bien jouée. Ou alors c'était un passage piéton tu vois. Non non non. Oui. Mais il n'y a pas la suite. Voilà. Donc c'est franchement. Alors moi je dirais que ça c'est des bonbons. Oui. C'est des bonbons. Bien d'accord. Bien d'accord. Ensuite. Franchement. Oui. Alors. Oui. Je crois que c'est un papillon. Oui. Moi je veux dire un papillon. Et attends. T'as vu comment j'ai fait le papillon ? Il est magnifique. Il est bien. Il pourrait être dans un tableau comme ça au Louvre. Ça c'est quoi ? Ça c'est pas un poisson d'avril. Ah ça c'est des travaux. Bah oui. C'est des travaux. Et ben je te jure que j'y croyais pas une seconde que j'allais pouvoir. Et parce qu'ils m'ont inspiré ici. Ils donnaient des exemples. Et effectivement je crois qu'il y a moyen de faire tout et n'importe quoi. Casse-casse pas. Mais ce qui est malin c'est que tel quel tu montres ça tu peux pas dire ça. Non mais avec les mots. Bien sûr. Le fait qu'il y ait les mots après les mots intrus c'est terriblement malin. C'est terriblement malin. C'est terriblement malin. C'est terriblement malin. J'aime beaucoup. Et ça très bien aussi avec... Oui oui. Le papillon. Le papillon est magnifique. C'est vrai. C'est vrai. Et voilà. Ah. Et ben je suis fier de nous. Je suis fier. Alors bon. On s'en sort bien. Et puis on passe à la manche suivante. On a que 4. Ouais. Là c'est déjà... Ah bah oui. Ça complique. Un. Un. Et là il faut avoir... C'est sûr. Parce que si on met tous les... Tout le monde met un rond. C'est tout d'une quoi. Donc voilà. C'est assez bluffant la manière dont ça marche quoi. Ça fonctionne. Il y a 300 mots. Imagine. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Avec ses claires transparentes. Sauf que là c'est un petit peu différent aussi. Parce que là tu peux aussi. Non non. C'est très 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 malin. Ink it donc. Deviner en 3 coups de tampon. Ça c'est du slogan. Ouais c'est super mal. Deviner en 3 coups de tampon c'est du slogan. J'aime beaucoup beaucoup. Visualman c'est joli. C'est très chouette. Et voilà. Et au début tu te dis je n'y vais jamais y arriver. Et franchement. Et t'as là un sans pote ici. Alors c'est fou parce qu'au début j'ai cru que c'était peut-être un poisson d'avril. Tu vois ça pouvait... Et en fait non. Ah oui c'est vrai. Ça peut se refaire un peu poisson. Surtout celui-là. Ok. Nous on va continuer. Parce que nous on va faire avec 4. On vous embrasse bien fort. Comme à notre habitude. Parce qu'on est généreux en bisous. Hein on est généreux en bisous. C'est vrai. Tout plein. Et on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. A bientôt. C'est vrai qu'il va être vraiment beau. A bientôt. A bientôt.